LNC, l'immanquable grand-de-gœur. Je suis éducateur, je travaille dans la protection de l'enfant, je suis absolument passionné. Ce qui m'interroge toujours dans ces questions de pédophilie, moi j'ai été victime de pédophilie quand j'étais jeune, quand j'étais enfant de cœur à l'église Saint-Jean-Baptiste de Noisy-Sec, par la Bélofèvre. Et donc, ce qui m'intéresse toujours, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un enfant qui est victime de pédophilie ne se rend pas compte d'abord qu'il est victime, et deuxièmement, par une personne qui a autorité sur lui, et c'est pour ça que la loi insiste énormément là-dessus, sur une personne qui a autorité sur lui, il n'a pas les moyens de pouvoir en parler parce qu'il a l'impression d'être coupable de l'acte qu'il a mené, dont il a été victime. Donc je veux dire que là, il y a un gros travail à faire, ce n'est pas sur Mgr Barbarin, c'est sur le fait que les prêtres ayant énormément de pouvoir sur un enfant, mais aussi les éducateurs, mais aussi les animateurs, mais aussi les professeurs, pourquoi un enfant ne peut pas parler ? Justement, c'est sur cette question-là qu'on doit travailler avec les parents et les enfants, sur le droit de dire non, et sur le droit d'aller contre la hiérarchie. Parce qu'en fait, c'est une obéissance simple et stricte à quelqu'un qui nous est supérieur et qui nous domine, et pour qui on a du respect, et c'est l'abus qui est fait par l'adulte de ce respect. Là maintenant, que Barbarin n'est pas... c'est une espèce de complicité de pédophilie, on en a eu d'autres, ici il y a eu quelqu'un qui nous a dit qu'un ministre s'était fait poisser avec des enfants, et bien, il fallait dire le nom de ce ministre, puisque c'est un pédophile et qu'il va au Maroc, il faut dire le nom de ce ministre, et puis il faut le dénoncer, parce que tous les gens qui ne dénoncent pas un pédophile prennent le risque que le mec recommence avec un autre enfant. Donc c'est Barbarin est complice. Sauf que sur cette affaire, c'était une rumeur et qu'il n'avait pas de nom. En revanche, en ce qui concerne Barbarin, il avait un nom et la personne a été déplacée, et donc a continué... C'est un complice ! A continuer de se livrer à des attouchements. Et bien, il y a une loi, il y a une justice, complicité de pédophilie, ça a un nom, et puis il sera condamné comme il doit l'être. Le reste, pour moi, le spirituel, je m'en fous. La plupart du temps, les faits sont prescrits, c'est compliqué avec les affaires de pédophilie. C'est étrange. Mais non, c'est parce qu'en général, on parle quand on est adulte. D'ailleurs, ce que dit cet homme en question, il dit qu'il en avait honte, et donc il n'en parle pas. Et puis comme il voit que les gens en question sont protégés, ça ressort des années après, et les faits sont prescrits. Et puis il a des jeunes enfants, je me souviens. C'est aussi ça, je pense, qui te fait sortir de ta réserve. C'est qu'à un moment donné, quand tu as des enfants, quoi, tu te dis, ce que j'ai vécu, ça peut être mes enfants, et je pense que... Et il n'inscrit pas ses enfants chez les scouts. Voilà, et il a refusé que ses enfants soient baptisés. Un des deux. Et tu comprends ? Moi, je pense que là-dedans, il y a quand même aussi le fait que ce n'est pas la justice qui peut tout réparer, Etienne, quoi. Je suis d'accord avec ta position, mais ce n'est pas la justice qui répare tout, quoi. Et que ce qu'il demande, le gars qui dénonce, là, qui reste anonyme, ce qu'il demande aujourd'hui, c'est que Barbara soit sanctionnée, mais par sa hiérarchie, pour avoir camouflé ces faits-là. Parce que c'est trop facile de prendre un prêtre que tu sais pédophile et de le mettre ailleurs, quoi. C'est quand même trop facile, quoi. Même s'il y a prescription, je pense qu'il faut que ces gens soient punis, si ce n'est pas par la justice des hommes, par la justice de leur pape, quoi. Donc le pape-François doit démissionner Barbara ? Il sert à ça, quoi. Il sert aussi comme guide de la spiritualité. Donc, quelque part, c'est lui qui peut réparer ce que la justice des hommes ne peut pas faire parce qu'il y a prescription, quoi. RMC 1, 2, 3, 4 L'immanquable grande gueule 1, 2, 3… projets 6, 3, 4 Babs consume 2, 3, 3… Ou parla usagra